... Moi, mon député, il est attaché à la culture. Je souhaite qu'il développe son accès pour tous et défendre le statut des intermittents du spectacle. Moi, mon député, ne se contente pas que de parler. C'est un homme de terrain qui agit et qui va au contact de la population. C'est ça que j'aime chez lui. Il est humain. Je souhaite que Pierre Darville soit notre député pour qu'il puisse défendre nos droits, et poursuivre ce que notre député maire Gabi Charoux a accompli jusqu'à présent. Je vais être sincère. Je vais être sincère avec les gens. Pourquoi Pierre Darville ? Je vais vous le dire. C'est un homme qui est... Avec les ouvriers, avec les gens, c'est pas le type qui va... Lui, c'est l'homme qui va... C'est l'humain. Vous prenez les autres parties, admettons, ils pensent au pourcentage, on est... Voilà, 10%, 3%. Non, non, non. Lui, c'est... Les humains, ils savent ce que c'est. Acheter une baguette de pain, ils savent ce que c'est le prix. Les deux-lés. Vous savez souffrir tous les jours, le quotidien. Eux, ils savent ce que c'est. Les filles et compagnie, ils savent pas. Ils sont déconnectés. Coppola, Darville, ça c'est des gens qui ont souffert et ils sont en contact. Vous allez voir, quand il y a des piquets de graines, c'est eux les premiers. C'est eux les premiers. Ce ne sont pas les tiroirs-caisses et les gens de la finance. C'est tout ce que j'avais à dire. Votez Pierre Darville. Pourquoi Pierre Darville ? Eh bien, on a besoin d'un député qui parle de nous. Alors, autant parler de soi. Moi, je suis une enseignante à la retraite, donc il y a besoin d'enseignants. On veut casser l'éducation nationale. Je suis très inquiète. Et on ne forme plus comme il faut ou correctement les enseignants. Je suis à la retraite et je n'ai pas envie de payer plus. Moi, cet argent-là, c'est normalement un remerciement pour mes services rendus à l'État. Et je considère que ce n'est pas de l'argent volé. Donc, Macron, tu ne touches pas à ma retraite. Je n'ai pas envie, ni Macron, ni les autres d'ailleurs. Et puis, j'ai envie de la toucher jusqu'à la fin. Si aujourd'hui je défends Pierre Darville, c'est parce qu'à mon avis, c'est le seul député qui peut défendre les intérêts du peuple à l'Assemblée nationale. Mais c'est aussi le seul qui pourra faire barrage à la politique ultra-libérale d'Emmanuel Macron. Alors, je pense que ce qui est important, c'est de respecter ses idées et de pouvoir, du coup, créer ses projets jusqu'au bout, de respecter ses engagements. Alors, moi, qu'est-ce que j'attends de mon député ? J'attends de mon député qui soit à gauche, mais vraiment à gauche, et qui respecte ses valeurs jusqu'au bout de ses mandats, sans céder jamais à la pression, par exemple, des lobbies. Et j'attends surtout de mon député qu'il défende les valeurs de l'internationalisme et de l'amitié entre les peuples, qu'à chaque fois qu'il soit dans la mesure de le faire, il se positionne pour la paix, y compris pour le désarmement unilatéral. Et ce que je souhaite aussi, mais très très fortement et vraiment sincèrement, c'est qu'à l'encontre de toutes les idées qui sont en cours aujourd'hui, c'est qu'il se positionne pour l'ouverture des frontières et l'accueil des migrants. Ce que je recherche chez mon député, c'est qu'il va se battre pour abroger la loi travail. Moi, c'est que j'attends de mon député, qui s'occupe surtout des jeunes, parce que moi, à mon âge, c'est fini, bientôt je ne serai plus là, mais surtout s'occuper de l'avenir des jeunes. Ça, c'est le plus important. Alors mon député, moi, je voudrais qu'il défende le service public, notamment au niveau de l'hôpital, qui est un libre accès aux soins pour tous. Et pareil pour la petite enfance, qu'on garde nos crèches et nos maternelles surtout. Ce que j'attends en tant que syndicaliste, la première des choses de la part d'un député, c'est qu'il redresse effectivement, qu'il puisse porter la voix des salariés dans les entreprises. Et non seulement la voix des salariés, mais aussi, bien sûr, le soutien et le développement, notamment industriel, sur un bassin comme le nôtre, qui pèse lourd en termes d'emploi. Donc le rôle des députés, effectivement, c'est bien, à mon avis, d'être acteur localement pour son bassin, mais aussi acteur majeur à l'échelle nationale pour pouvoir faire passer des projets de loi, proposer à l'Assemblée des lois qui permettent effectivement d'améliorer la vie au quotidien de l'ensemble des citoyens. Moi, mon député, il se préoccupe des conditions des femmes, que ce soit à la maison ou au travail, il lutte contre les inégalités. Moi, mon député, je veux qu'il impose la répartition des richesses. Pierre, bonjour. Voilà ce que j'aimerais, que la question sociale et la question écologique soient mises au même niveau d'importance dans le combat politique. Car sans maison pour tous, il n'y a pas d'organisation sociale cohérente possible. Et sans social, il n'y a pas de répartition de ressources égalitaires. Je souhaite un député audacieux qui défend les employés, les ouvriers et non les banquiers. Pour moi, mon futur député, j'aimerais bien qu'il s'inspire de cette phrase « Pas de service public, c'est un industrie. » « Pas d'industrie, c'est un service public. » Moi, ce que j'attends de la prochaine Assemblée nationale, de mon député, c'est qu'il s'engage pour faire reculer le pouvoir des lobbies et des multinationales et pour commencer à s'engager dans la transition écologique et changer le système dans l'intérêt général et pas le climat. Et ce que j'attends de Pierre Darville, notre futur député, je l'espère, de tout mon cœur, c'est qu'il respecte toujours ses valeurs essentielles de laïcité et contribue toujours au bien-vivre ensemble. J'attends d'un député qui nous représente vraiment et surtout, surtout, qui n'oublie pas la classe moyenne. Moi, mon député, je veux qu'il défende le sport comme un synonyme de valeur et de sport pour tous. « Je souhaite donc vivement, bien entendu, l'élection de Pierre Darville lors des prochaines élections législatives. Il s'agit d'un candidat qui défendra le financement de structures permettant à la population, dans le cadre de ce que je connais le mieux de la santé, de pouvoir accéder à des soins de meilleure qualité. Nous vivons dans un territoire industriel et dans ce territoire, il y a des femmes et des hommes qui ont des compétences, qui ont un savoir-faire. Donc, j'attends de mon député qu'il agisse pour une véritable politique industrielle, qui soit respectueuse à la fois de notre environnement et des hommes qui vivent sur notre territoire. Moi, mon député est musicien. Il défend le spectacle vivant et la création artistique, tout en soutenant autant les professionnels que les amateurs. Donc, moi, j'attends d'un député qu'il se batte au sein de l'Assemblée pour qu'on puisse mettre en place un véritable statut du bénévole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501